Sous les aiguilles de Marion se dessine un ornement particulier, l'aréole mammaire de Nathalie, retirée lors de sa mastectomie. Le but c'est de donner un aspect hyper réaliste et de maîtriser le trompe-l'œil. Et ça ne se fait pas en deux ou trois mois de formation. Il faut une réelle base de dessin bien acquis pour que ce soit possible et faisable. Chaque jour, Marion se sert de sa formation de graphiste illustratrice pour jouer avec sa palette d'encre. Contrairement à la dermopigmentation, le tatouage offre un résultat définitif en deux séances. Il y a beaucoup plus de délicatesse à avoir, de précautions à prendre, c'est-à-dire que ça ne se fait pas n'importe comment. Je travaille en partenariat avec des chirurgiens ou oncologues qui valident le fait que ce soit faisable sur les peaux parce que c'est quand même des peaux qui ont subi de la radiothérapie, de la chimiothérapie. Donc en effet, elles n'ont pas forcément ni la même texture, ni la même fragilité. Au quotidien, la tatouesse se bat pour un encadrement plus strict de la profession, pour ne pas mettre en danger les clientes. J'avais toujours rêvé d'avoir un tatouage avant. Jamais je n'aurais pensé que j'aurais un tatouage pour mon mamelon. Et je suis contente quand même. Nathalie déclare un cancer du sein en mai 2018 et c'est son chirurgien plasticien qui l'oriente vers Marion pour ce qui s'apparente à la phase finale de sa reconstruction, après trois ans de combat contre la maladie. Quand on m'a dit qu'on va procéder à l'ablation du sein, je l'ai très bien pris parce que je me suis dit que ça va être du temporaire. Et puis dans quelques temps, je ferai la reconstruction. Alors je ne connaissais pas la reconstruction du mamelon, mais d'entrée de jeu, j'avais pensé à la reconstruction mammaire. Je vais repartir avec un corps de femme qui n'est pas forcément le mien puisque forcément quand on vous met une prothèse, c'est un corps étranger quelque part. Mais visuellement et psychologiquement, on se sent à nouveau femme. Et c'est important en tant que femme d'essayer d'avoir quelque chose qui ressemble le plus à la réalité. La page va se tourner définitivement aujourd'hui avec cette dernière séance. Si le tatouage d'Aréole mammaire soulage ces femmes, un autre combat reste à mener, celui de sa prise en charge par le système de santé qui n'a encore régi aucun remboursement pour cette prestation.